Les Français n'avaient pas l'air de vouloir beaucoup se battre parce qu'on les a vus jeter leur fusil à Saône sur le pont qui va avancer. J'ai dit « Demain matin, à 8h, à tous les deux, on m'y va, je vais plus plongeur, bon plongeur, je vais ramasser les fusils. » Donc j'ai ramassé 7 fusils, ce projet 7 que j'ai marqué sur mon bouquin. Alors j'ai ramassé les fusils, le petit galosio, j'avais peut-être 6 ans, 6-7 ans, les gosses à la campagne, nous ici, moi souvent, j'étais là chez moi, ils viennent voir, je savais que j'étais rentré. D'abord, chez nous, il y a des soldats français, il y a des cartouches, il y en a plein de cartouches. Les sacs ont été creux avant de partir, ils ont tout laissé, il faudrait ramasser. Parce qu'il y avait, il savait, les autres bilcaires lui avaient dit, il plonge, il a plongé, il a ramené les fusils. Voilà notre premier essai. Nous avons ramassé les fusils, nous les avons démontés, nous les avons graissés, et on les a cachés dans la voiture de mon père. Là, sur le coin, il y avait donc le Paul Pottier et puis Omnes, le général Omnes, qui est devenu général par l'Asie. Et c'est un séduiteur, il l'avait téléporté en France. Il était à Demangeul. Et puis, enfin, il a été contacté par le fait, tout seul. C'est devenu les FTP du secteur. Alors ici, on a eu, là, c'était la Compagnie La Marseillaise. On a eu l'air que je dis que mon père a vu passer, arrêté par les Allemands. Lui, il faisait le diâtre de l'Église, le sourire étant prisonnier. C'était en Allemagne. Et puis, lui, alors, c'est à la clé de l'Église. Eh bien, ne doutez pas, je ne vois plus quelque chose. Au-dessus, c'est bombé comme ci, c'est bombé comme ça. On va monter les mitraillettes que nous avons. On en avait eu 6, puis après, on en a eu 4. C'est ces 80 ans qu'on foutu. Donc, avec les gars qui ont été arrêtés avec les mitraillettes à Besançon. Mais avant, on avait eu 6. Alors, j'avais la bonne idée de cacher ça à l'Église, moi. Il n'y avait pas de curé, il n'y avait personne. Il n'y a que lui qui avait écrit l'Église. Alors, un jour à midi, on a cassé la peau de l'Église. Pendant que les gens étaient mangés. Devant la gendarmerie, l'Église, d'accord, qu'est-ce que c'était ? Puis, ils étaient renforcés, les gendarmes. Et les gendarmes, ils faisaient leurs gendarmes. Si les gendarmes disaient qu'il faut faire ça, ils faisaient. Alors, il faut qu'on cache ça. Pour monter là-haut, c'est bombé. C'est goûté, quoi. Eh bien, on a même aligné ça, pas épais, comme ça. Les gendarmes, la première fois qu'ils sont montés, ils ne les ont pas vus. Ils sont montés au-dessus, ils ont regardé comme ça. Ils ne les ont pas vus parce que c'était derrière un bond. Le bondement, le duronnement de la reconstruire. Alors, ils étaient descendus, la fois. Ça a été dit, les boches se sont remontées une deuxième fois. À ce moment-là, ils les ont trouvés, les métaillés. Donc, il m'a fallu les gendarmes et les embrassés, puis ça y est. Je ne sais pas, c'est quand les Allemands sont venus épiler français, la Bélisse. Ils sont venus pour nous arrêter ici. Ils ne sont pas assez à 6 heures du matin. Parce que c'était toujours l'heure où on débat. On attaquait, c'était 6 heures. À 6 heures, alors il y avait une compagnie d'Allemands. Ils étaient là. qui avaient la résistance ici. Ils en ont arrêté 8. 6. 2 qui avaient été arrêtés à Besançon. Et puis, ils ont été coupés en rondelles pour les faire donner le groupement qui était sur le corps. Quand, vous savez, voilà, comme ça a commencé. Puis, mon père, à 14h du matin, je me suis allé pour écouter De Gaulle et puis les Anglais et tout. On a un peu baissé. Et puis, un radio sève à 14h. Puis, ils voient qu'il a un petit pas dans la rue. Oh, je trouve que c'est normal. Il éteint tout. Et puis, ils ouvrent la porte doucement. Tu vois. Je mets dans une pipe, la pèlerinée. Mais c'est un peu plus... Il m'a mis au villaire qui avait été un peu plus loin. Je n'avais pas embauché dans la résistance. Il me dit que ça semblait bien que ça faisait sa pèlerinée. Mais enfin, ils ferment, ils ferment, ils bouclent. Ils montrent me voir moi dans ma chambre. Il me dit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Prends ton vélo. Passe par derrière. Rive tes galoches. Rejoins l'oncle Alexandre qui se trouve à Eugé. Il y a du louche. Ça va rien. Les Allemands qui se promènent. L'un en tant que je parle le français. Et les autres qui parlent l'allemand. Oh. Et avec des lampes. Quand il me dit ça. Oulala. Que je sais qu'il y en avait d'autres chez nous. J'étais parti pour chercher les mitraillettes. À Beuse-Ensemble. Ils me disaient qu'ils se sont fait rouler. C'était ça. Ils n'étaient pas ça eux. Alors on était quatre qui n'avaient pas été pris. Moi j'étais parti aussi. Un autre était parti au Maquis de Gré. Et puis il y en a deux qui sont ici. Dont un père de famille qui avait deux gosses. Qui avait 32 ans. Et puis il y en a un autre qui était célibataire. Bon. Ils ont dit. Oh. Ça ne risque rien. Ils n'en ont pas arrêté. Ils ne nous arrêteront pas. Et bien. Léger. Oui. Mais bonjour. Hop. Ils ont reposé la main dessus. Puis ça y est. Tout le groupe est passé. On avait réussi deux à se trouver. On avait réussi deux à se trouver. Nous sommes portés au Maquis. Parce que là on avait nos papiers. Il a fallu faire des papiers. Après moi j'avais tout ce qu'il fallait pour faire des papiers. Voilà. Moi je changeais de papier toutes les semaines. J'avais à la gare du train. Le train de la ligne 60. Qui faisait juché. Et puis là. C'était une ligne. C'était une ligne. J'avais été faite. Bien avant. J'attends. C'était prévu pour. Les. D'avoir ferré. J'y pouvais faire le ravitaillement des. Des. Des troupes. Des troupes. Et puis. Des troupes. Des troupes. La scénérale de Troyes. Ça m'a été rééditionné. Tous les. Les gros. Les gros êtres. Les gros. Les gros. Voilà. Ce qui est intéressé. Les âmes nous venaient les récupérer là. Ils les faisaient venir. Ils les faisaient voir. À ce moment-là c'était des chariots. C'était chaud. Je les ai amenés à la gare, au pied de la grue qui chargeait les camions, et ça partait en Allemagne pour faire des fusils. Alors j'ai dit, on va les embêter un peu pour ça. Alors j'avais foutre en l'air la grue. Je suis allé chercher un autre 875 à Bellevue, où je savais où il y en avait, j'avais quelqu'un. J'ai ramené mon machin avec mon vélo. Et puis un beau soir, j'ai dit au Vilaire, j'ai dit à mon ancien qui commandait la section qu'il y avait, sur l'ici Corvité. Et il dit, voilà, ce soir, il se méfiera, vous serez tous au Café Lambert, en train de boire à un coup, à 10 heures du soir, à jour ou quatre. Et puis nous deux, on viendra vous retrouver sur la fin, quand ça sera fait, à peu près vers 11h45, dans la nuit, et on était toujours avec vous. Et puis j'allais faire sauter. C'est bien, j'ai tout préparé, mon obus, tout bataclan. Mon père était champion de marquage d'obus, de machin comme ça. Alors je lui ai foutu en l'air la grue, là, pour l'amener. J'ai une question. Les autres résistants, vous étiez très jeune, vous, ils acceptaient de se faire commander par un jeune homme comme vous ? Ça ne les dérangeait pas ? Non ? Ils bossaient en équipe, là, à Maurice. J'étais, ma foi, tout le monde m'aimait. Et puis, mon père m'avait édouté dans la préparation des explosions, de tout ce qu'il fallait. Je savais déjà ça, non ? Ça n'a pas du droit. Tout ce que j'ai fait sauter, ça a sauté. Oui. Tu étais bien éduqué, déjà, hein, Maurice ? La direction de commander une compagnie. On était, mettons, 50, 60 pour faire un coup dur, pour attaquer une gare ou n'importe. À ce moment-là, j'avais les dons que mon père m'avait allégés. Et j'avais, hein, tu fais attention, ton plan d'arrière. Alors, c'était un ministère dans l'Inde engagé. Boris ? C'est bien que je n'ai pas eu beaucoup d'accidents. Je suis parti. Je suis parti. Il était 6 heures. Les bouchons ont fait ici, là. On plait tout le monde, quoi. Ils en ont pris 6. Alors, je suis parti, moi. Je suis sorti sur le vélo, passé par le jardin, le long de la Saône. Bien. Le long du canal, je passais sur la Saône, puis au pied de la petite côte, là-bas, tout de suite en sortant de corps, quoi. J'ai dit à mon père, j'étais là-haut, dans tel coin de bois, là, parce qu'on avait un petit bois, hein, j'étais là-dedans, et je surplomberais la hausse qui va jusqu'en bas, je se verrais arriver. Il est arrivé avec un de mes petits cousins, parce que mon père ne pouvait pas porter avec son épaule qui avait été cassée pendant la guerre. Alors, il est arrivé, ils m'ont amené chaque Tyroléen, hein, et puis, ce qu'il fallait pour manger pour la journée, et puis, enfin, la carastroite, et puis, des habits, le bon de l'an, quoi. Puis, je suis parti, là. Alors, là, je suis passé, je ne suis pas passé par Jussé. J'ai dit, s'il y a quelque chose, bon, ça le fait. Jussé aussi, il y a le groupe de Jussé, il va y passer. Le groupe de Betocourt va y passer. J'ai dit, maintenant, au bistrot, s'il y avait au carrefour, à Compeaufontaine, j'ai dit, je ne vais pas y passer. C'est vrai que j'avais connu Fabien. J'avais connu Fabien, là, j'ai dit, il ne faut pas que je passe, parce que, qu'est-ce que les Allemands ? Je suis passé tranquillement. J'ai posé mon vélo, 150 mètres avant, dans une maison qui semblait abandonnée. J'ai ouvert la porte, la porte de la cour. J'ai posé mon vélo derrière, qu'on ne le voit pas. J'ai fait le tour de la route. J'ai fait le tour de la route. J'ai fait le tour de la route. J'ai dit, ça n'entre pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Parce que je ne vais pas y aller. Le patron, il est là dans le coup. Il est peut-être des arrêtés aussi, je ne sais pas. J'ai dit, je ne vais pas le passer avec mon vélo. Je suis reparti. J'ai repris mon vélo. Je suis reparti. J'ai rencontré une fille de chez nous, qui était à Pontaillet, non ? J'étais là, du côté de Pontaillet, qui était là. Alors, elle me voit passer. Elle me dit, mais où tu vas ? Elle me dit, elle a vu la réponse. Elle me dit, viens, on va s'ajouter de la route. Je te dis, dans cinq minutes, c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Maintenant, à toi de jouer, tu lui penseras. Tu le savais, ça aussi. Alors, je lui ai dit, à mon père, mon son, il me dit, hop, je suis reparti. Je vais arriver chez mon oncle, là-bas. Alors, on arrive. Il a fait trois heures d'après-midi. Et il me voit arriver. Elle me dit, mais où tu vas ? Elle me dit, je viens, toi. Je viens te voir. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose d'arrivée. Elle me dit, voilà ce qu'il y a derrière. Ouh. Alors, quand il m'a dit ça, il m'a dit, oh là là là. Rien, ils ne t'ont pas vu. Personne ne t'a pas parlé. Tu nous connaissais bien. Tu sais bien, on ne parle pas. Bon, il me dit, bon, allez, il appelle la marie, la marie et sa femme. Il dit, demain matin, tu files voir. Alors, un de ses andres. Il est dans le cou. Et puis, soit tu restes quelques temps là-bas, soit tu reviennes et puis t'attends qu'il puisse t'expédier. Alors, je suis dans la marie. Alors, ma tante, elle part le matin. Pour ne pas se faire voir, le long de la saule. Elle va à Pontaillé, devienne, hein. Elle est quatre kilomètres. Elle prend le quart. Elle arrive à 10 ans. Bon, tout va très bien là-bas. Alors, l'autre songeant par le fait. Il me dit, ben, amène-le. Donc, on part. Et puis, le lendemain, il me dit où c'était, où ça se... Bon, ben, je le connais. Alors, je suis parti. Il m'attendait à l'arrêt du quart. Alors, je suis resté chez eux. Je suis resté deux ou trois jours. Deux gens qui prennent contact avec les chefs des FDP qui étaient à Dijon. Alors, ils ont pris contact avec un, au bout de deux jours. Et puis, celui-là m'a emmené pour contacter un autre, pour en contacter un autre. Et j'avais fait mon étouffe. J'étais bien. Alors, ils ont fait une chose. Ils m'ont envoyé dans le Jura, quoi. Alors, je lui dis, ben, voilà parti. Elle me dit, voilà, ça va être un train. Le mécanicien va arrêter le train, qu'il marchera haut ou pas dans l'endroit. On aura tout préparé. De là, tu aurais une bicyclette. Et quand tu seras arrivé là-bas, si tu commisais chercher, tu pourras te dévouer ici, là, à Mélo. Bon. Alors, on me voilà parti. Alors, quand on est parti, on était... Je ne sais pas moi. 14 du matin, quoi. On s'est installé là-bas, on a attendu que le train vienne. Quand le train est venu, il a ralenti. Et pour le train, pour moi tout seul, un train. Je suis monté dedans et me voilà parti. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait un jeune homme qui avait mon âge, qui m'attendait avec un journal sous le bois. Et en me voyant, il est venu s'asseoir sur... pour déplier son journal. Je l'avais déplié. Je me suis mis à côté de lui. Il m'a dit, maintenant, tu vas me suivre. Tu vas me suivre à 20 mètres, 30 mètres. J'habite la ferme qui est là-bas. Alors, tu viendras, tu rentres, aucun problème. J'ai tant mangé. J'ai tant mangé. Alors, de là, ma femme... Alors, de là, j'ai trouvé le temps. J'ai trouvé le temps. Au bout de casa et l'eau. J'avais les parents, ses parents, qui étaient âgés. Il y avait des grands-parents qui étaient là. La bonne femme n'est plus bonne. Ils avaient peur. Ils n'osaient pas parler. Ils n'osaient pas... Ils se préparaient avec des gens sur les copots comme ça. S'ils sont à les copots, ils vont se mettre à genoux et ils vont raconter n'importe quoi. Ou... Je leur reviens, dis-donc. Je leur reviens. On me dit, tiens, il y a un maquis qui a été attaqué. Il y a quatre clés. Chez nous. Et puis, le maquis, on va le reformer ailleurs. Alors, tu vas en profiter, tu vas y aller. C'est comme ça que j'étais embauché. On va embaucher directement au maquis. Alors là, c'était le maquis de Segrois, à côté de Nuit-Saint-Georges. Il restait un petit moment. Après, il y a un copain de mon père, qui était au courant par mon oncle Alexandre, et sa papa là. Tu vas... On va faire un... Je vois... Le fameux maquis, là. Où on a eu... On a eu sept clés, puis on a tout une savantaine de gauche. C'est ma foi. Moi, à ce moment-là, j'étais tard du moins au commandement de maquis. On m'a donné le commandement du maquis. Comment avez-vous cherché 50 000 balles ? J'ai cherché 50 000 balles... Qu'est-ce que c'était que c'était ? À la perception. À la perception. À la perception de la pensée. Il fallait ça. Parce que l'argent arrivait par un gars qui descendait d'ailleurs à la Lise. Parce qu'on fallait s'occuper des déportés, des familles de déportés. Il fallait... Il fallait... Il fallait... On donnait... De l'argent. Il venait de Paris. Non, mais c'était... On était organisés, là. Moi, j'avais... Tous mes papiers étaient chez le... Chez le chef des... Les forestiers. Les forestiers du secteur, là-bas. Alors, il faisait une chose. J'avais un gros... Il me disait... Tiens, j'ai récupéré ça. Je ne savais pas que j'en servirais. C'était une grosse gamelle. Un gros fondre. Ils appellent ça des fondres, je ne sais pas. Pour faire à manger à des cochons. Ça, il en était intéressant dans son jardin. Au coin de sa porte. Au coin de la porte. Il me dit, tu vois... Je bêche. Tu viens toutes les semaines. Le jour où tu viens, normalement... C'est le lundi. Tu viens le lundi. Je le sais. Alors, le jour... Je lance tout. Je bêche tout. J'enterre le pot. Et je nors le pot... Dessus. Il y a un bout de tôle dessous. Il y a un sac de terre dessus. Et dessus... J'aime les radis. Ça pousse en trois jours. Quatre jours, les radis. Ils ne voient pas si c'est aujourd'hui ou demain. Je pense à ça. Mais c'est des russes de guerre, ça. Et les gens du petit bled, que je ne me rappelle plus le nom, ils nous font savoir, qu'il y a une femme qui était descendue d'une voiture traction avant, Citroën, parce que nous, et puis les allemands, on en était friands. Attendez que c'étaient des voitures de... à l'époque. Alors... Il y a une femme qui est descendue, et puis elle demande, elle demandait aux gens là, du coup elle la ferme, qu'ils viennent nous rapporter, attention il y a une femme qu'on a vue descendre, qui est bien habillée, d'une voiture, c'était des civils qui étaient dedans, une traction avant. Mais... Mais... Ça donnait des gars de la geste à bord. Alors... Elle me dit, mais cette fois, il a fallu la coller. Alors j'appelle deux gars, mon chauffeur, puis moi, je lui arrive, en sautant dans la voiture, on va essayer de la cravatter. Alors, on l'a bien cravatter. Et puis, à force de la cuisiner, elle m'a envoie, quand ils ont tous passé à raconter leur histoire, tous ces salauds par du coin, que j'avais cravatter, et puis que j'arrêtais, et puis que j'ai interrogé. Ils m'ont raconté leur histoire, elle, voilà, elle était la maîtresse d'un officier allemand. Et puis, il a dit, je suis là, tu demandes là où est ton père, que son fils est très malade, il faut qu'il rentre ensuite à la maison, tu me diras où c'est. C'est tout ce qu'il vous a demandé. Oui. Il m'a dit, demandez ça comme ça. Il m'a dit, tu me diras ça. Et puis, avec ça, tout ça, je vais intervenir, tout à l'heure. Ce soir, hein. Mais, avec ça, j'avais roulé, ramassé, j'en avais au moitié. C'était pas pour se battre avec nous. Et puis, j'étais venu leur agent, et qu'ils l'avaient embauché, ils l'avaient appris à se servir, des explosifs et tout. C'était un aviateur qui avait abattu, en 1939, trois vols sur l'avion allemand. On en trouvait toutes sortes. Les gendarmes sont, j'avais commandé les deux gendarmes qui viennent, avec quatre gendarmes. On a fait un tribunal. J'étais l'avocat à tout à l'heure. Un autre chef de maquille qui avait venu, qui était le défenseur, enfin, qui devait dire pour écrire le mystère. Et puis, ma femme, puis j'ai demandé la condamnation à mort. Et puis, ma femme, on a voté, crac. Il y en a que deux qui n'ont pas voté. Sur combien de mois ? Une dizaine ? 15. 15, oui. Il y en a deux qui n'ont pas voté la mort et voté blanc. Et bien, c'était deux anciens policiers. Qui faisaient partie de la Résistance. Ah oui. Pourquoi ? Je n'aurais jamais demandé. Mais je devinais. Dans les cas, c'étaient les notaires de la Résistance. Donc, ceux-là. Mais tu as été au jugement aussi, Maurice, toi. Tu étais assesseur, non ? Tu es intervenu au jugement. Ah ben bien sûr. Oui, oui. Tu as vu que c'était quand même dur. J'étais l'accusateur. Oui, oui. Ben oui, tu étais l'accusateur. Oui, oui. Et donc, c'est quand même une chose qui t'a resté un peu sur le cœur, malgré tout. Oui. Oui. La difficulté de devoir descendre. Et puis, c'est moi qui les ai emmenés. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis, c'est comme on est le feu. Oui, oui, oui. Oui, mais je veux dire, c'est une affaire où ils se sont quand même pas défendus. Enfin, pas défendus. Ils ont reconnu leur tort qu'ils marchaient avec les Allemands d'un côté comme l'autre. La femme qui disait qu'elle voulait envoyer à sa famille. Les grosses têtes, là. Les grosses... Par exemple, celui-là, j'étais capitaine chez les Allemands. J'étais aviateur. J'étais aviateur français en 39. J'en avais tous les trois. Celui-là, il est ché. Il est ché que... Des positions. Ça s'amuse. Mon père m'avait dit, attention, ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Sous des têtes marquantes. Il faut les faire avouer. Il faut leur faire échire. Parce qu'après la guerre, il y en a combien qui vont se retrouver. C'est juste. Et l'ancien collaborateur, ça va être dégradé. La politique, attention à ce soir. Oui, oui, pour revenir sur le terrain. Oui. On a eu des cas formidables, comme le gars qui a reçu un parachutage dans son jardin. Oui, oui, oui. Un gars... Bon, c'était Marcel Percher, dit Perder. Oui, Perdery. Jean Perdery. Bon, parce qu'on avait tous des noms de rencontres comme ça. Voilà. Ça, ça... Alors... Excuse-moi, Maurice. Ça, c'était ton mentor. Excuse-moi. Mais c'était un gars qui l'a... Il vient voir. Il vient voir. Il était sauvé. Qui l'avait pris en main. Et puis lui, il était monté en grade. Oui, oui, oui. Il avait le département. Alors... Enfin, c'est très bien. Mais... Il y a beaucoup de choses qu'on a racontées comme ça. Puis ça va vite. Il faut... Il faut... Il faut piéger ton histoire. Hum-hum. Alors... Bon, le commandement... Bon, ben, je dis moi, ça ne me reste pas là. Hum-hum. Je le dis à Marcel Barcher. Tu veux aller où ? J'ai dit, mais... Enfin, Marcel, moi... Vous me foutez dans la montagne ? On me dit, oui, mais... Eh... On n'avait rien. On était peu. Donc... Il fallait garder des membres. Sinon... On s'est fait tuer comme des lapins. On n'avait rien. Alors... Il me dit, on restait sur Arsenault. Arsenault, moi... Quand on était obligé de déménager... Ben, je suis parti... Hop... Direction la Saône. La Saône... On coupe les navigations... Aux... Terre... Les camions... Aux besoins... Et la SNF... On pouvait faire du travail. Ouais... On n'était pas... Moi, foncièrement... Je n'étais pas... Pour tuer des... Des... Des soldats. Je n'avais rien à foutre. Il fallait leur faire peur. Oui, on entend quelqu'un. C'est pas vrai, quand même. Ceux qui ne sont pas obligés. Hein ? Mais... Alors, à ce moment-là... Il faut qu'on aille où... Où il y a des... Des ressources. Hum... Donc, on va prendre la vallée de la Saône. Alors, ça commençait à huiler. Hein ? Et... Ça descendait à la Salon d'Aune. Même plus bas. Ça descendait, ça descendait. Hein ? Alors, comme ça, ça allait... On... On travaillait beaucoup mieux. Bien sûr. Puis, on laissait le terrain par cœur. C'est bien que ça s'arrêle. Hum... C'est bien que ça s'arrêle. Il y a ça parce que... Parce que... Il faut connaître... Il faut se repérer. Il faut connaître. Tu vois d'un point quelconque... Tu dis, tiens... Au cas où... C'est là-bas qu'il faut faire attention. Ça reviendra là-bas ou il faudra s'arrêler. Partir de se sauter là. C'est ça. Hein ? Ouais. Ça... C'est bien que ça s'arrêle. Ça vient de là-bas ou il faudra partir de se sauter là. Le gars qui a transporté un millon dans une valise, a été arrêté en gare de Guison, les moches l'ont pris et ont repris la valise. C'est la valise qui normalement devait payer, l'indemniser, les gens qui dans la famille avaient porté un fusillé, des gens manquants. Une femme qui avait deux gosses et puis sa mariée venait les fusillés, tant résistant, il fallait les indemniser. Alors j'avais des petits pères d'une époque, j'ai 50 ans, j'avais leur fils avec eux, on m'a dit, j'avais confiance en tout. Alors je disais, je te charge une mission, tu vas tourner là-bas autour, tu ne toucheras à rien, tu ne te feras pas payer rien. Mais à tel endroit, je te remettrai un sac et dedans il y aura 50 000 balles. Et si tu as 50 000 balles, tu as 30 noms qui sont là, tu leur distribueras, tu partiras demain matin à bicyclette. Et puis c'est le pognon, voilà. Et puis tout leur distribuera tant à temps. Ce sont des gens qui sont un peu dans la misère parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et puis celui-ci, en apportant un peu en travaillant, on n'est pas là. Et on m'en fait ça. Je suis passé chez, à Pontaillé, chez le marchand-dessous quoi. Je suis passé chez lui, je me suis pointé, j'ai dit à mon agent, tu vas te mettre là-bas à 25 mètres, tu vas t'assoir, tu vas lire ton journal. Un autre, il y avait 4-5 plus loin, j'étais là, j'ai posé. Et on va prendre à peu près, le temps va prendre à peu près une demi-heure. Alors, je rentre, toi, quand tu dois lire les articles dans les bureaux, dans le bureau d'entrée, là où c'est le gars qui détient le pognon quoi. Alors, tu feras ça, et puis je compte qu'il faudrait tant de temps. Je rentre dans la maison, je demande, le directeur là, je voudrais le voir, c'est urgent, dépêchez-vous mademoiselle. En fait, ça ne peut pas, il y a deux officiers allemands qui sont là, on dit, on dit, on dit, on commence bien. Alors, juste, on me dit ça, il y a les deux officiers qui sortent, puis ils partent. Je me salue, bonjour, bonjour. Je me salue quand même, et puis j'ai un peu d'allemand. Je ne sais pas si j'avais pas parlé allemand, quoi. Alors, mon frère, on se salue, il faut de le temps. Ils n'ont pas vu mes deux gars qui étaient là, les trois autres un peu plus loin. Il n'y a rien du tout. Alors, je demande d'abord le directeur. Le directeur commence à aller, je me présente. Le commandant Daniel, des troupes de résistance, je viens vous voir. Je sais, c'est pas facile pour vous, c'est pas plus facile pour moi. Je viens, il me faut une option de 50 000 francs, tout de suite en ligne, parce que j'ai des gens qui souffrent. Voilà, des gens, l'homme est arrêté, on ne sait pas ce qu'il va devenir. La famille a deux gosses, il faut de l'argent. Alors là, avec ça, et puis ça fait que vous vous passez dans deux jours, ben peut-être deux, trois jours, tout dépend, vous me donnerez. Vous me mettrez par exemple votre volet dans tel sens. Alors, ça vous voudrait dire que je veux venir. J'ai confiance en vous, ayez confiance en moi, j'espère que vous êtes français jusqu'à 100%. Voilà, comme je parlais. Alors, il me dit, attendez, je vais le voir. Alors, à la porte, je lui dis, Brigitte ou je sais pas comment il l'a appelé. Il m'a appelé. Faites-moi voir, mettez dans une loge, il me semble de 58 ans. Je savais qu'il y avait un ordre avec les données. J'ai dit, voilà, on en est à ce point-là, c'est que ce sont des gens qui sont malheureux. Et on ne devrait pas quand même voir nos frères dans nos besoins. Je me dis, je vous comprends, ça ne peut pas faire grand-chose. Mais, vous voyez, voilà, vous êtes en train de rouler. J'ai dit, après-demain, je voudrais que c'est autant. À moins que ça reste bleu, à moins que ça reste plus mal. Bon, alors ça s'est passé comme ça. Et puis, j'ai ramassé tout mon monde, ce qu'il s'est pressé un peu. J'avais quand même amené une dizaine de bonhommes, hein. Au cas où... Parce que c'était plein de bouches-parceaux. Alors, eux, ah, il faut le récupérer. Il ne restait pas les mêmes années pour son feu, hein. Il fallait... Il fallait un peu aller au culot, quoi. On a une carte en voiture. En voiture, paf, on s'en foutre dans une... Dans une petite fois, on se fait des places. Avec les autres mitraillus et tout le bataclan. Et toi, avec ta taïsette, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Hein ? C'était un filet. Et puis là, on ne peut plus reculer. Il faut se battre. Alors, eux, c'est les principes qu'on avait tous. Et puis, ils poussent, eux aussi. Mais nous... Non, non. Ben... C'était... Surtout, c'est le chauffeur. Le chauffeur, où il fout leur bagnole dans le fossé, où il la bloque. Il se crispe sur le... 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 Le frein, puis... Il bouge. Hein ? C'est ce qui s'est passé. Il bouge. Et puis, ma frère, il a été... De neuf balles dans... On l'a revu après. Parce que je suis... Attendez. On va continuer un peu plus longtemps. Alors... Bien. Bon. Premièrement. Un. Hop. Je me baisse. Parce que j'ai dit... Il tire à hauteur, à tordome, là. Là-dedans. Donc, je me mets... Le plus bas possible dans l'avance. C'est la voiture. Je dis aux autres. Baissez-vous. Baissez-vous au maximum. De manière qu'il soit tiré dans quelqu'un. Il n'est pas fait. Ils ne l'ont pas fait, les deux. Qu'est-ce que c'était derrière. Ils ont ouvert les portes. Hop. Puis ils sautent de chaque côté. Un dans le droit à droite. Un dans le droit à gauche. Puis ils sautent. Puis ils rejoignent le maquis. Puis ils disent là-bas. Ben... Vous savez... Le commandant est tué. Le... 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 L'Espagnolo aussi. Il faut changer de maquis. Parce qu'il y a... On peut se repérer là. Alors... Enfin, c'est comme ça. Si bien... Mais moi... Qu'est-ce que je fais ? Bon. Je mets bien à plat. Et là... J'attends que c'est bon. Ça se vend. J'ouvre la porte. Hop. Je saute dehors. Et je me mets derrière le plus gros arbre du coin. Voilà. Et de là... Je dis... J'ai deux chargeurs. Ça me fait... Deux... Deux chargeurs de chaque 28 cartouches. Et... Oh... Je peux... En 2,4,5 quoi. Quand même. Avant d'être foutu. C'est... C'est... C'est foutu. Mais je m'en... Pas se raté. Et je me suis dit... C'est pas possible. Alors ça. Je fais ça. Je fais ça. Puis... Toutes les... Toutes les 2, 3 ou 4 minutes. Hop. Un gros arbre là à côté. Hop. Je changeais d'arbre. Je changeais d'arbre. Je changeais d'arbre. A force de faire ça. Et eux... Je voyais derrière... Qu'ils ne suivaient pas. Hum. Donc... Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans... Quand on ne sait pas ce qui... On a beau... Je veux dire... Ma Camorre. Quand on ne sait pas... On ne sait pas ce qu'il y a en face. On a des précautions. Hum. Parce que ça peut... Ça peut... Ça peut dérouiller fort. Alors je fais ça comme ça. J'ai fait au moins deux kilomètres. Je suis au bord d'un terre-misseau. Le... 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 Je ne sais pas. Je sais pas. Alors je continue. Je... Je suis plein de sang. Habillé plein de sang. Comme les gens à cette époque-là. Et là, j'ai des voyages qui fanaient. C'était au mois d'août, ça, qui fanaient torse nu. Je trouve un gars qui avait laissé une fourche, je ne sais pas encore, c'était un peu, hop, je ramasse la fourche, j'enlève la liquide, j'enlève la fourche-là dans le buisson, à côté, je saute à l'eau pour enlever le 200. J'enlève dans la petite rivière, je saute de l'eau, vite, hop, hop, je ressort, il m'a apporté un auto mouillé. On m'a dit, je vais le mettre au soleil pendant une heure, et puis je vais me plancher dans un buisson qui est là-bas, tiens. Je me planque sur un gars. Et puis, ma foi, je cache mes armes aussi, je n'en avais pas. Alors, je fais ça, et puis, passe-midi, on n'entend rien, on n'entend plus rien, tout est calme. Peut-être que ça se calme. Alors, j'ai dit, maintenant, on a, j'avais des gens, l'agent des gens. C'était une femme qui faisait l'agent des gens, le mari, il était venu, il travaillait à l'extérieur, il revenait tous les jours. Je passe la voir, elle me dit, oh, vous voilà, on a tout ce que vous avez dit, on a tous les mots. Alors, c'est bon, j'ai dit, maintenant, je suis là pour vous regarder. Il m'a dit, je vais vous emmener si vous voulez, on va aller au coin de l'église. « Les gens du village ont été récupérés à un homme. » « C'est mort, il est couché à l'ombre, là. » « On va l'enterrer. » « Est-ce que vous avez des renseignements à me laisser pour les noms, pour tout ce qui... » « Voilà. » « Ah, ben, c'est ce qu'il faut, mais je n'ai pas ça dans ma poche, hein. » « D'ailleurs, je suis en pantalon. » « Alors, il m'avait les chaussettes, les souliers, dans la même tasse que j'embrée. » « Ben voilà, habillé. » « C'est bien que je suis reparti après à trois heures avec une bicyclette. » « Ma bicyclette, elle m'a donné. » « Je lui ai donné après à ma faim. » « Et puis alors, j'ai tout ça au moulin, là, où on campait. » « Tous mes gars, je me vois revenir. » « Ils me portent, ils me portent le tout. » « Alors, je viens d'attendre, je vais essayer de rester tranquille. » « Je vais vous raconter ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. » « Alors, ils ne reviennent plus dans le même sens. » « Alors, voilà, il faut leur raconter comment ça s'est passé. » « Ah, ce jour-là. » « On avait mal au ventre le petit Fernando parce que c'était un brave petit Jean. » « Il était espagnol. » « Il était espagnol. » « Il était dans les armées internationales. » « Ils l'ont fait prisonnier. » « Ils l'ont embarqué. » « Il est parti sur le front russe. » « Et il conduisait sur le front russe une bagnole allemande, un camion pour les Allemands. » « Il s'est occupé dans une occasion. » « Il est arrivé chez Garoche. » « Il est arrivé chez les Polonais. » « Ils l'ont cravassé. » « Ils l'ont pris. » « Ils l'ont laissé de passer. » « Il est repassé par l'Allemagne. » « Il est arrivé à Hollande. » « En Hollande. » « Les Hollandais, ils l'ont pris. » « Ils l'ont fait manger. » « Ils l'ont réparé. » « Ils l'ont habillé et tout. » « Puis ils l'ont renvoyé en France. » « En France, il est rentré chez un entrepreneur d'abattage d'arbres, de machin, comme ça. » « Les bois, de ce côté-là, de l'autre côté d'Arcelon. » « Puis quand j'ai su qu'il y avait la maquille là, je suis venu vous voir. » « Puis ben voici. » « Incroyable, hein ? » « Ces histoires. » « Voilà, voilà, voilà. » « Voilà, voilà, voilà. » « Je sais partie du principe que pas suffisamment armé. » « J'étais camarade avec un capitaine anglais. » « Oui. » « J'étais un copain de Winston Churchill. » « C'est pas rien, oui. » « Il m'a promis un parachute d'âge. » « Je ne les ai pas eus. » « Je les ai dit pourquoi. » « Je vais te dire. » « Il paraît français. » « Je vais te dire. » « Moi, je suis entrepreneur chez moi. » « Fabrique de lunettes. » « C'est ma femme qui... » « Moi, j'ai pris un engagement. » « Quand Winston Churchill m'a dit que j'avais besoin de moi, je suis parti. » « Puis après, il me dit, tu vois, tu devrais prendre un maquis là-bas parce que j'aurais les renseignements très précis. » « Je suis nu. » « Je vois bien que... » « On n'est pas conformes comme vous. » « Vous n'avez pas le même état d'esprit. » « Alors, faisons ce que nous faisons. » « Vous, faites ce que vous pouvez. » « Mais entre nous deux, aidons-nous. » « Ça, ça, ça s'appelait à nous. » « Hein ? » « Oh... » « Alors, on a marché comme ça, ma foi. » « Jusqu'à l'élibération, quoi. » « Après, eux, ils sont partis... » « C'étaient tous les parachutistes. » « Ils sont partis en Hollande. » « Ils étaient parachutistes en Hollande. » « Puis après, ils sont revenus à Paris. » « Je disais à Maquis de Mène-Saint-Bolland. » « Fait autant de boulot qu'il y en a 150. » « Parce qu'il faut nourrir. » « Il faut se planquer. » « Il faut se voyager. » « Ils ont fait du boulot, c'est sûr. » « Qu'ils étaient présents au moment voulu. » « J'ai vu deux choses. » « Alors, un que j'ai vu descendre, c'est le capitaine français. » « Un capitaine français, qui était de la ministre française. » « Ils étaient prêts à lancer une journal sur nous. » « Il m'a dit, passe-moi... » « Un de mes gars... » « Il m'a dit, passe-moi mon mousqueton. » « C'est le mousqueton de la guerre de 14. » « Ah oui, il me dit ici. » « Il peut toujours servir. » « Il me dit encore... » « Paf ! » « D'ailleurs, je le porte sur la lettre. » « Sur mon livre. » « Celui-là. » « Le nom, tout. » « Ah oui. » « Et là, ils ont des guerres pu. » « Alors, par eux-mêmes, il y en a un autre. » « Il me dit... » « Viens voir. » « Viens. » « Il me dit... » « Regarde. » « Regarde de la bord. » « Il me dit... » « La bord, qu'elle a des cheveux blonds... » « Hum... » « Qu'elle a... combien ? » « Tu vois... » « 40 mètres. » « Tu vois... » « De temps en temps, il soulève les jumelles. » « Puis il regarde. » « Hum... » « Ah ça... » « Ça... » « Ça, c'est un officiel. » « Oui, non. » « Les autres sont devant. » « Lui, il a... » « Il est 15 mètres, 20 mètres derrière. » « Et il regarde de quel côté il faut aller. » « Il prépare. » « Sans combat. » « Hum... » « Et puis, il se donne à la côte... » « Oh, c'est fini, on le recul. » « Tu crois que tu l'as. » « Tu crois que tu l'as. » « Non, je ne sais pas. » « Alors, je suppose que c'est... » « Parce que les références comme ça... » « De même de Napoléon... » « Premier... » « Le chef... » « Tu sais... » « On se retire... » « Et on remettra ça... » « La sauce de vin. » « Hein... » « C'était comme ça... » « Un peu comme ça... » « Ah oui, il n'y a pas le choix... » « Eh bien... » « Peut-être que là, ça s'est passé comme ça... » « Des juifs. » « Parce qu'on l'a jamais revu. » « Mais ils ont quand même ramené des camions avec des gens... » « Avec des gens là-dedans... » « Chez nous, on a eu sept tués... » « Je rentrais en voiture... » « Oui, oui... » « Je rentrais de voiture... » « Parce que j'avais eu une combine pour avoir des armes... » « Ah oui... » « Quand j'étais parti... » « Avec trois gars... » « Oh ben... » « Le lendemain, ils nous ont revenus... » « Et puis rien... » « Oui, oui... » « Oui... » « On était tous... » « On avait mis des azars... » « Oui... » « Moi, je n'ai pas mis les azars... » « Je suis resté avec 24 gars... » « 24 gars... » « 24 gars qu'on est restés... » « En forêt... » « À 24... » « Derrière les bichons... » « Ah, vous étiez 24, pas plus... » « Oui... » « Sans manger, sans boire... » « Oui, c'est ce qui me semblait... » « Pendant combien de temps ? » « Mais le soir... » « Toujours... » « Le soir... » « Le soir, j'ai dit... » « Ouais... » « C'est ça, j'ai pas compris... » « Le... » « C'est le... » « Le petit ruisseau... » « Enfin... » « La petite rivière... » « Oui... » « La petite rivière... » « Mais ça te l'autre, quoi... » « On avait des choses aux genoux... » « Il dit... « On va attendre minuit... » « Les gars... « On va attendre minuit... » « Ils nous ont pas trouvés... » « On n'a pas l'armement qu'il faut... » « Pour faire la bagarre... » « Donc... » « On va non pas attaquer... » « Nous nous défendrons au dernier... » « Jusqu'au dernier... » « Si c'est nécessaire... » « Oui... » « Mais on peut pas attaquer... » « Ben oui... » « Alors voilà... » « Alors on va descendre... » « On va descendre... » « Jusqu'au... » « Le point de la rivière... » « Hum... » « Qui était à... » « 50 mètres... » « On va descendre là tout doucement... » « Mais... » « S'ils ont des chiens ou autres... » « On va prendre deux ruisseaux... » « Là, la petite rivière... » « On aura de l'eau au genou... » « Ça viendra peut-être un peu plus haut... » « Mais on va pas... » « De la rivière... » « Que de manière... » « Les chiens... » « Je vais pas venir suivre la tasse... » « De toi-ci... » « Et puis arriver... » « À peu près... » « À 30 mètres du pays... » « La première maison... » « Où j'en peux... » « Vous restez à côté de moi... » « Vous restez... » « Ne bougez plus... » « Bon... » « Maintenant... » « Moi... » « Je vais... » « Vous voyez... » « La maison... » « Vous voyez... » « Le pointu de la maison... » « C'est un copain de mon père... » « De la guerre de 14... » « Je vais aller le voir... » « Et lui... » « Il va nous dire ce qu'on peut faire... » « Où on en est... » « Et ce qu'il a vu... » « Se faire... » « Dans le pays... » « Donc j'ai fait le nécessaire... » « Je suis parti... » « J'ai été gratté... » « Après, j'ai volé... » « J'ai attendu minuit... » « J'ai attendu un petit peu... » « Ah... » « J'avais une petite lumière... » « À peine... » « La porte... » « C'est une porte... » « Le ciel rapporté... » « Elle s'ouvre légèrement... » « Puis j'entends... » « À la version... » « Daniel... » « C'est toi... » « C'est pas mal... » « Ben, c'était lui... » « Le vieux soldat... » « J'ouvre tout doucement... » « Ne bouge pas... » « Je dirais que tu pourras bouger... » « Alors, il ouvre à peine... » « Entre voir les amants... » « C'est la maison... » « On voit... » « Tu peux venir... » « Je suis venu... » « Puis là, on est rentré dans la maison... » « Alors, dans la maison... » « Il dit à sa femme... » « C'est pas la peine de leur faire... » « De leur manger trop dur... » « Fais-nous de la soupe... » « Allez hop... » « Ils sont bien au florent... » « Ils ont fait de la soupe... » « Ils ont fait de la soupe... » « Parce qu'on n'avait pas mangé... » « Et ça passe pas... » « Ils connaissaient la guerre, oui... » « Ça passe pas... » « Il avait vécu ça... » « Alors... » « Je la connais... » « J'ai dit celle-là... » « J'ai vu le prix en Allemagne... » « Pendant la guerre... » « Avec ton père... » « Ouais... » « Ouais... » « Ouais... » « On avait le bras, genre... » « Hum... » « Ouais... » « Ouais... » « Quand j'y pense... » « Hum... » « Je dis... » « On pensait pas d'être tués, et tout... » « On voulait... » « On voulait... » « Hum... » « On voulait y aller... » « Bien sûr... » « Hum... » « Hum... »